Bonjour à tous les amis c'est Marlon et après avoir fait une ferme à 100 millions d'euros, une ferme à 10 millions d'euros, une ferme à 3 millions d'euros, une ferme à 1 million, une ferme à 500 000, il est temps d'être un peu plus modeste et d'aller chercher une ferme à 250 000 euros. Oui ça ne va pas être simple, oui je regrette peut-être déjà d'avoir commencé à avoir cette idée, mais on va essayer. Et pour faire cette géniale idée je suis sur Allstream Map, alors évidemment on va, alors ce qu'on va faire c'est très simple, c'est qu'on va garder la parcelle qui nous est donnée de base, parce que avec 250 000 euros si tu veux, si je prends juste cette parcelle elle vaut 232 000, donc si tu veux il me reste 18 000 euros pour faire une ferme, donc laissez moi la ferme de base, je vous demande ça, voilà c'est un ami qui vous le demande, c'est un ami, donc s'il vous plaît soyez gentils. Donc on est sur Allstream Map, disponible sur Kingmod, je vous l'affiche tout ça tout ça, maintenant il est temps de faire quelque chose qui est bien, c'est que déjà de se mettre à 250 000 euros, celui-là j'ai 100 000, mais avant on va vendre la totalité de la ferme, parce que pourquoi je n'ai pas commencé avec la ferme déjà enlevée, c'est parce que je trouvais que c'était une bonne surprise, genre regardez, tout s'enlève sur Allstream Farm, alors vous voyez pourquoi je vends ce bâtiment, il vaut 175 000, pareil ça me fait garder 75 000 euros de budget. Bon regardez bien cette ferme, parce qu'on va pas encore construire une aussi grande, non mais je mets déjà les points sur les i, si on veut une ferme utilisable avec 250 000 euros, avec des véhicules, va pas falloir vouloir non plus du grand luxe mon pote, sinon va falloir travailler un peu plus, t'auras 500 000 euros et j'ai déjà fait la vidéo. Bon bah du coup je vends tout ça, je vous mets un accéléré et je me remets à 250 000 euros une fois que faire se peut, et regardez si c'est trop stylé, on vend les silos par exemple, hop tu vois c'est stylé, et genre t'as des espèces de décorations là, et bah tout se vend en même temps, genre ça a été très très bien pensé par Blacksheet Modding, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, c'est un génie ce gars là, bah du coup je vends tout ça, on se retrouve dans quelques instants, premier accéléré de la vidéo déjà. Et voilà Meubla avec 250 000 euros, donc, non mais là vous vous dites 250 000 euros Marilyn quand même, waouh, t'es un riche ou quoi, c'est énorme, ok, 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 c'est énorme, ok, regardons un tracteur par exemple, un Modeste 7R, on peut l'acheter, mais on a que ça, et encore, si je mets des pneus avec ma base plus large, je ne peux plus, il me manque 700 euros, donc euh, non, je ne suis pas un riche, euh, 250 000 euros pour faire une ferme, c'est que dalle, euh, mais c'est rien, mais c'est, mais c'est que dalle, mais c'est pas impossible, enfin, réponse à la fin de l'épisode, mais je pense que c'est pas impossible, parce que ça fait déjà une heure et demie en fait que je prépare cette vidéo, et que je réfléchis à comment faire tout ça, machin, machin, quel bâtiment, et euh, je te jure que j'ai vu des bâtiments, les mecs ils les vendaient 500 000 euros, c'était des parpaings non enduits, j'étais en mode euh, bon vous vous touchez un peu là les gars, donc en fait faut aussi choisir les bons modes. On va commencer, déjà en fait, il y a plusieurs stratégies, soit on fait des vaches, c'est la stratégie la plus compliquée les vaches, parce que ça coûte cher, regardez, il y a des bâtiments à 400 000 balles, il y a des bâtiments à 280 000 balles, et ils sont pourtant pas euh, c'est pas dingue non plus quoi, c'est pas dingue, tu mets que 100 vaches dedans, donc, mais on n'a pas le budget, donc c'est couillu de faire des vaches, c'est très couillu, on pourrait, je pourrais franchement là jouer la facilité, euh, je te mets un enclos à poulet, euh, un hangar et des, 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 des tracteurs dedans, et on n'en parle plus, mais vous me connaissez, c'est pas ce que je recherche, moi je veux, je veux des challenges, je veux qu'on y soit, tu vois, donc on va au moins essayer de mettre des vaches, ça va pas être facile, euh, bon on va mettre une vieille grange par contre, hein, je vous le dis direct, et alors, je vais essayer d'utiliser une règle, c'est 125 000 euros pour les bâtiments, donc la ferme, et la décoration, très, très, très petit, on va pas mettre beaucoup de décoration, on n'a pas les moyens, donc 125 000 euros pour ça, et 125 000 euros pour véhicules et matériels, ça me parait ridicule, c'est pas le prix d'un tracteur, mais on va trouver des vieux tracteurs, alors il y a cette stabulation à vaches, en soi, elle est pas dégueulasse, euh, tu mets que 30 vaches dedans, ok, mais ça va, en soi, regarde, je te la mets là, tu vois, je te la mets ici, même là, en vrai, en bordure, peut-être avec une entrée de ce côté-là, on va tester de faire un truc, genre, si je te la place comme ça, il te reste plus que 224 000 euros, ensuite, tu me mets de la barrière, alors, je veux créer un faux enclos, petit problème, à mon avis, c'est qu'on va me facturer ça les yeux de la tête, no joke, si on j'ai ça, faire des barrières, genre, ah, là, ça serait bien de mettre une entrée, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, genre ça, par exemple, pas de collision, impeccable, voilà, j'ai l'entrée, j'ai l'entrée de l'enclos, ensuite, on part avec ça, oh, non, oh, non, alors, si cher, ça coûte si cher, 6 000 balles, sans déconner, là, si je mets tout, ça va me coûter 50 000 euros, alors, on va, pour le moment, les vaches seront en liberté, on leur fera, ça sera un système de confiance, voilà, il y a un portail, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de barrière, c'est vrai que là, si je mets ça comme ça, là, ah, faut que je mette à partir de là, ouais, 3 000 euros, rien que ça, alors, imagine juste cette longueur-là, mon dieu, 10 000 balles, on va voir, on va réfléchir, pour les barrières, il n'y en a pas des moins chères, il n'y a pas en dessous de 100 balles, il n'y a pas un mec, il s'est dit, on va faire des barrières qui valent 2 euros, il y a des cônes, à la limite, on peut mettre des cônes, c'est-à-dire, si on fait vraiment confiance à nos vaches, juste, on leur met des cônes pour les prévenir, non, je ne suis pas sûr, les gars, ça, ça coûte moins cher, à tout moment, mes vaches, elles sont dans un chantier, non, mais bon, je, voilà, bon, on va voir, pour l'enclos, on va voir, c'est vrai que c'est Tristoon, si je ne mets pas les barrières, ça va faire un peu triste, d'ailleurs, je n'ai pas très, elle n'est pas hyper droite, elle n'est pas très perpendiculaire, ça fera l'affaire, ok, déjà, on a un bâtiment, ensuite, on va mettre du hangar, parce que le hangar, c'est important, qu'est-ce que j'ai en hangar ? Les trucs à 4000 balles, là, c'est pas mal, en soi, c'est pas le grand luxe, excusez-nous, excusez-nous, mais bon, 5000 balles, t'as un truc, quoi, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, non, 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 là, vous allez commencer à me dire, oui, mais Marlène, bah oui, je ne peux pas mettre un pavillon à 80, un large métal pavillon à 95 000 euros, non, non, je ne peux pas, non, 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 ça, je ne peux pas faire, non, clairement pas, ah, le comptoir, 32 000 balles, c'est pas très donné, non, plus, c'est pas si cher, pas si donné, quoi, ouais, ouais, c'est pas facile, oh, ça, ah, c'est pas si grand, tu sais, c'est le problème, c'est que tu t'attends à un truc de ouf, ouais, c'est un peu comme sur AliExpress, quoi, tu reçois un hangar miniature, bon, il n'est pas ridicule, il n'est pas ça, pas fou, non, plus, je pourrais le mettre comme ça, là, en face-à-face, en face-to-face, aligné, là, ça se fait, ça se fait, ça se fait, ok, il ne nous reste plus que 208 000 euros, il y a celui-là qui est pas mal, aussi, celui-là, c'est vrai que, moi, je dis, celui-là, c'est un concurrent sérieux, quand même, je le mets en face, là, il faudrait que je mette des silos, alors, attendez, on va déjà faire de l'utile, parce qu'en soit, que nos véhicules dorment dehors, bon, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, mais il faut rendre utile cette ferme, pour le moment, on peut acheter des vaches, ça, c'est cool, il va falloir pouvoir les nourrir, et pour ça, il nous faut des silos, alors, on a des silos très chers, à 25 000 balles, à 60 000 balles, n'y pensons même pas, retrouve-moi des silos à mon tarif, 40 000, 13 000 balles, on tient un truc, c'est un peu, ça me fait un peu chier, quand même, 13 000 balles, je vais pas te mentir, 100 000 balles, c'est pas la peine, ah oui, bah, c'est ceux de la ferme à 100 millions, là, voilà, alors, le mec me vend quand même 9 000 balles des pneus coupés en deux, un peu de ma gueule, j'aime pas tellement qu'on se foute de ma gueule, là, c'est le cas, j'apprécie à moitié, j'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer, là, ah, attends, en plus, c'est à peu près la même longueur que ça, tu vois, si je l'aligne, alors, ici, j'en mets un, et deux, comme ça, attends, ils m'ont vendu ça, 18 000 balles, non, les gars, je, je suis désolé, mais de bonne foi, en fait, là, on devrait rien me facturer, ça m'a bouffé mes pneus, en plus, j'ai plus de pneus, là, non, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas les coller, qu'est-ce que ça m'a foutu, qu'est-ce que c'est que ce beans, ça m'enlève le pneu qu'est là, on se fout de ma gueule, pourquoi ? Bon, je réfléchis à une solution, limite, on en met qu'un, et on le colle là, derrière ce silo, ce bâtiment, pardon, ça peut être une solution, genre, je colle ça comme ça, ou je le mets comme ça, celui-là, genre, il fermerait ce côté-là de la ferme, hein, il y a de l'idée, il y a de l'idée, je sais pas si ça va être gênant, non, ça peut le faire, ça peut le faire, c'est pas si mal aligné que ça, pas si mal, bam, ok, on a un truc, pour le moment, la ferme ressemble pas à grand-chose, genre, il s'en convient totalement, mais ça va venir, le silo fait bizarre, là, fait chier, ou je me rembourse, d'ailleurs, je me rembourse, les gars, je me rembourse les ventes machins, là, de silo, c'est hors de question que je les paye, enfin, je vais payer le premier, mais je vais pas payer aussi cher que j'ai payé. Hum, c'est toujours problématique, hein, j'ai revendu le silo, finalement, j'étais pas fan, et aussi le hangar, je me suis remboursé le totalit de la somme, parce que, bah, je m'en suis pas servi, ok, on a déjà ces deux parties, alors, je veux dire, on a déjà un début, on a un début de quelque chose, là, on peut créer, là, on a presque une ferme, mais on a encore du budget, on a encore 83 000 euros de budget, les silos, en fait, c'est une grosse partie, parce que, ça construit une ferme, quoi, mais 25 000 euros, c'est des silos beaucoup trop chers, ah, ça, ça, à la limite, ça peut avoir du charme, genre, si, en plus, je paye pas le landscaping, donc, ce que je peux faire, tu vois, c'est que j'amène cette hauteur-là, on va l'amener vraiment fort, j'amène cette hauteur-là à ce niveau-là, comme ça, dépêche-toi, voilà, hein, il y a peut-être un truc à jouer, là, il y a peut-être un truc à jouer, et j'intègre les silos dedans, en faisant, genre, une petite place comme ça, carré, et je recule ici, faire une place pour les silos, je sais pas si c'est une bonne idée, on va essayer, tout rien, essayez, des trucs, les 250 000 balles, c'est pas facile, hein, putain, alors, c'était les Bavarianes, ah, ouais, en fait, c'est bizarre, parce qu'il y a déjà des talus, c'est évident, les talus un peu plus haut, en fait, c'est pas évident, cette affaire-là, pas très fan, hein, ça va bugger, en fait, ça va être bizarre, parce que, c'est vrai que je pourrais les mettre juste comme ça, mais est-ce que ça me proposerait de les coller ? Je mets les silos là ou là, hmm, je sais pas, j'étais absolument pas convaincu par ce que j'étais en train de faire, ça faisait un quart d'heure qu'on y était, et genre, j'arrivais pas à trouver un bon angle, mais je pense que mon souci, c'est que j'ai trop l'habitude de faire des grandes fermes, et du coup, je m'attaque à un grand espace, ce qui est bête, parce que j'ai pas les moyens de faire une grande ferme, donc on va se mettre sur ce coin-là, qui est déjà beau de base, en fait, donc on va pouvoir le rendre encore plus beau, le sublimer, et je pense que, franchement, on va réussir à le faire, et on va placer la même stabulation, donc j'ai remis les 250 000 euros, on repart comme si on repartait de zéro, en fait. Cette petite stabulation, que j'adore, on peut la mettre ici, et on peut, en fait, simuler une entrée, attends, limite, je peux l'avancer là, comme ça, un truc comme ça, voilà, j'essaie de l'aligner à peu près, c'est pas évident, voilà, un truc comme ça, un truc comme ça, avec, maintenant, on va directement mettre les barrières, parce que même si ça coûte cher, c'est trop important, c'est un détail trop important pour être négligé. Je retrouve juste les bonnes barrières, c'est celle-ci, donc là, on va mettre une entrée par là, bon, ah oui, elle est toujours là, ah ouais, de ce côté-là, il y a une collision, c'est tellement dommage. Collider avec quoi ? Ah ouais, la collision, elle va jusque là, parce que regardez ce putain de bâtiment, il va jusqu'où ? Bah, 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 alors, du coup, en fait, je me dis, on pourrait simuler que l'entrée est là, parce que vu que je peux pas trop coller de collider ici, regardez, comme ça, là, je peux mettre ma barrière, bon, là, ça touche, bon, après, je suis à peu près, mais tu vois, je me mets comme ça, ça fonctionne. Je mets ma clôture, ça va coûter cher, j'en suis conscient, mais c'est important, c'est important de faire les choses bien, je pense. Hop, 7000 balles, ouais, ça fait cher, ça fait cher et ça fait chier, mais d'un côté, c'est important, c'est un détail tellement important qu'on peut pas le négliger. Pourquoi collision ? Tu collisionnes avec quoi ? Pourquoi le jeu, il nous dit pas qu'on collisionne avec quoi ? Je vois rien, attends, je peux aller jusque là, je peux plus aller jusque là, ensuite, je tourne, limite, ok. Bon, je m'adapte à la map aussi, des fois, parce que bon, apparemment, il y a des collisions, ok. Ensuite, on garde le plan d'eau, non, bien, voilà, une collision, le plan d'eau doit être en collision, je pense, parce que c'est pour ça que ça me fait ça, voilà, je garde le plan d'eau, je vais tout droit, c'est pas mal. Ensuite, le plan d'eau, il fait une barrière naturelle, je pense, on repart là, ah non, ça collisionne avec le plan d'eau. Bah là, en vrai, est-ce qu'on est obligé de mettre une barrière ? Peut-être comme ça, comme ça, hop, voilà, bon, c'est pas fermé de partout, partout, mais en soi, on devine l'enclos, quoi, on devine l'enclos, et c'est déjà plutôt esthétique, je trouve. Ensuite, je vais vous mettre un petit accéléré, juste le temps que je mette un petit peu de gravier, tout ça partout, pour que ça soit plus propre. Ok, donc là, déjà, j'ai nettoyé un petit peu la zone, on peut voir à peu près. J'aime bien le bâtiment que je voulais, alors le premier que j'ai placé, je l'aime pas tant que ça, finalement, que j'avais placé le gris, mais le vert, là, qui était à 20 000, était sympa, c'est celui-là, le shed, là, il peut être très joli, genre ici. Alors, typicalement, là, mais il passerait pas, non, il passerait pas. Donc là, en vrai, collé au peuplier, face au chemin qui est là, ça peut être très sexy. Alors, je place ça là, bam, hé, là, ça a de la gueule. Là, là, on a un début de ferme, tu vois, franchement, je m'arrête là, on a un début de ferme. Il me faut des silos, évidemment, mais on a un début de ferme. Je vais juste virer cet arbre-là. On va prendre la tronceau, voilà, parce qu'il est gentil, mais il va nous gêner plus qu'autre chose, celui-là, donc on en a pas besoin. Hop, voilà, ça dégage, merci. Donc là, déjà, regarde, franchement, on s'est adapté, hein. Les arbres, j'ai rien placé comme arbre, j'ai rien placé comme truc. Il nous reste que 60 000 euros de budget, calme-nous quand même. Ouais, calme-nous quand même. Putain, ça a déjà coûté cher. Mais franchement, j'ai déjà un début de ferme. Là, je suis déjà rendu plus loin que d'en partir de rien pour le moment. Donc, c'est vous dire si j'ai déjà une petite ferme. Il faut mettre des silos, c'est absolument primordial. 46 000 euros, c'est pas la peine, 22 000 euros, c'est pas la peine, ils sont même trop grands. Pas dégueu, ça. Enfin, je veux dire, c'est pas horrible. J'en mets deux, tu vois, j'en mets un, tac, tac. Et ça... Ah non, c'est pour le... Ah, c'est pour la merde. C'est pas des silos d'ensilage. Ok, très déçu. Il y a celui-là encore, encore et toujours. Il est sympathique. Mais en fait, j'ai... Ouais, 15 000 balles, déjà, ça me fait un peu yèche. J'ai celui-là, du pack de petits silos. Il va peut-être bien vouloir s'orienter comme il faut. Je mets les deux comme ça, face à la stabulation. J'en mets deux. 13 700 balles. C'est 20 par 6, ou sinon, ils font des plus petits. Ouais, les 20 par 6 sont pas mal, quand même. En soi, c'est pas ridicule si j'en mets deux, là. J'essaye ou pas ? Allez, j'essaye. Ça va coûter cher, c'est pas grave. Allez, bam, bam. Double silo, mon pote. Il n'y a plus qu'à l'onscaper pour que ce soit sympa. Ils ne sont pas hyper magnifiques, mais ça va. On comprend qu'on a deux silos plus ça. Il me reste 22 000 euros. Non, 32 000 euros. Ouais, trop, enfin, non, ouais, non. Attends, 27 000 euros. Non, 32 936 euros. À investir dans des buildings. J'ai celui-là. Ah non, celui-là, il est buggé. Non, absolument pas. Non, j'ai absolument pas celui-là. Non, me fais pas cracher mon jeu. Merci. J'ai celui-là, j'ai pas les moyens. Celui-là pour mettre des bots, ça peut être une option pour fermer, genre, comme ça, et faire une entrée sur le côté. Ça serait vraiment une petite ferme, du coup. Mais j'ai pas trop le choix. Je crois que ça va être ça. Je mets dos à l'arbre, comme ça. Bon, les branches vont peut-être rentrer dedans. C'est ce qui me fait un peu peur, mais est-ce vraiment grave ? Je ne pense pas. On regarde juste qu'il est aligné. Non, je préfère l'aligner de ce côté-là. Hop, ok. Je vous mets un accéléré. J'essaye de visualiser un petit peu cette ferme. C'est pas très grand. C'est 250 000 euros, les gars. Je fais pas des magies. J'essaye, mais j'y arrive pas forcément tout le temps. Allez, je vous mets un accéléré. Bon, il nous reste 4 000 euros de rab pour placer une maison. Il y a pas mal de maisons, mais comme vous pouvez le voir, elles valent toutes 40 000 euros, ce qui réduirait énormément notre choix de matériel agricole. Donc, c'est vrai qu'on a une petite ferme. Ça aurait été sympa avec une petite maison pour la compléter. Mais à la place, ce que je propose, c'est qu'ici, je place un petit hamac. Voilà. Bon, c'est pas la plus belle des maisons. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En plus, on peut regarder. Ce qui est bien sur cette map, en plus, c'est qu'il y a plein de types d'herbes différentes. Donc là, hop, tu peux faire ton petit hamac. Là, tu fais l'endroit où tu marches et ça va direction le chemin ou direction le hangar. Donc, oui, c'est pas énorme, mais on a investi tout dans la ferme, les gars. Là, nous, on n'a pas le temps de se faire des grandes maisons de luxe, machin. Non, non, non. Et là, tu vois, pareil, on se fait un petit chemin pour aller... Voilà, comme ça, depuis le hamac. Ça a un peu de gueule, mon délire. Non, franchement, je trouve que la ferme, quand même, elle a un petit peu de gueule. Elle n'est pas dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse. Il y a de quoi faire des animaux, les nourrir. On aurait peut-être pu placer un silo à grains. Même problématique, en fait, ça coûte extrêmement cher, un silo à grains. 18 000 euros. Là, on en a 11 000. Mais ça va me mettre un petit peu mal pour construire des trucs. C'est vrai que ça serait pas mal de te mettre là, quoi. C'est vrai que là, j'ai un silo à grains. Je peux faire des céréales. Ce qu'on a moins cher. 30 000, c'est trop cher. 15 000. Un silo à 15 000. Alors, c'est que pour les semences ? Ah ouais, c'est que pour les semences ou le lime, tout ça. J'ai ça. Ouais, non, ça, ça me paraît un peu trop gros. 30 000. J'ai celui-là. Il faut juste le remplir avec un vis à grains. Une vis à grains. Ça va ridicule, en soi. Je le place genre là. Ouais, c'est 15 000 balles, quand même. Ça fait un peu chier de mettre 15 000 balles alors que j'ai 4 000 euros de budget. Il n'y a rien dans mon budget ? Et vous savez quoi ? Ça va être chaud. Mais en vrai, ça va donner une dimension à la ferme. Je vais placer ce silo ici. C'est couillu. Parce qu'en fait, à tout moment, c'est une très mauvaise idée. Mais je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Tu vois, je vais faire un petit accès par là en gravier, même texture. Comme ça, là. Hop, hop. Voilà, à peu près aligné. On laisse un peu de place pour passer en camion, possiblement. Quand on aura les moyens. Pour réfléchir à l'avenir, évidemment. Hop, d'ailleurs, vous pourrez aider à la sauvegarde, évidemment, avec la ferme. Dans le lien dans la description, grâce à un pack. Et ici, du coup, on peut... Voilà, faire comme ça. Un truc un peu plus droit. Et c'est pas mal. En soi, là, je trouve qu'on a une petite ferme. Bon, ce n'est pas très cher, mais ce n'est pas une ferme à 250 000. Enfin, la ferme va valoir 250 000. Mais les constructions, là, il y en a pour 127 000 euros. Un petit peu plus, 132. Mais maintenant, on va chercher le matériel, évidemment. Commençons peut-être par l'évident. Ce sont les tracteurs. Alors, les tracteurs, ce n'est pas évident, quand même. Parce que... Ça coûte cher, un tracteur. Regarde. Le Zetor, ça va. Il coûte 9 500 euros. Mais on va aller dans les modes, évidemment. On veut du mode. J'ai une option qui est déjà excellente, je trouve, qui est un tracteur qui est assez polyvalent, que j'avais pris dans Déforestation Island. Et qui n'est pas dans Tracteur Petit. Il est là. Je ne sais pas pourquoi Renault est remplacé par un espèce de drapeau polonais bizarre. Mais en tout cas, 15 000 balles, 106 chevaux. Que demande le peuple ? Non, mais très franchement, c'est hyper efficace. Alors, j'aime bien le mettre en beige. Je trouve que ça a son charme. Alors, on peut lui mettre un GPS à 15 000 euros. Non ? Non, on ne fait pas ça, du coup. Front charger, c'est important. Design. Tu me vends combien tes gyros ? 20 euros, ça, je te les prends. Relevage. C'est important. 1 000 balles, ça me fait chier, mais c'est important. Et les pneus, c'est la giga classe. Donc, on va prendre. Et les marques. Ah, non, ça t'est bien. Non, ça t'est bien comme ça. Remets-moi. Voilà, comme ça. Donc, on en a pour 18 000 euros. Il nous reste encore 100 000 balles, mais on a un tracteur. Déjà, c'est un bon début. C'est un bon début. J'aimerais bien en acheter un deuxième. Ce n'est pas facile, mais je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas une ferme 100% Renault ? Ça, je prends un petit... Ah, non, je veux dire, je prends un petit FN 300. Ouais, t'inquiète, ouais. Ouais, ce sont 12 000 balles, ouais. C'est cher. Il y a ça. Il y a le Stayer Caz, là. Mais ce n'est pas très puissant, quoi. Ce n'est pas très puissant. Est-ce qu'on aurait l'audace d'aller voir d'un tracteur moyen ? Là, c'est audacieux, quand même. C'est audacieux. Déjà, je te montre les tracteurs de base du jeu. Voilà, c'est le budget de la vidéo, quoi. Donc, on a quoi ? Du Athlès à 100 000 euros, ce n'est pas la peine, on ne peut même plus. J'ai quoi dans mes prix ? 68 000, là, c'est un peu cher. 53 000, c'est un peu cher. C'est trop cher, c'est trop cher. Parce que j'aimerais bien acheter une moissonneuse aussi. La Gros Star. La Gros Star, c'est quand même mythique. 36 000 balles. Je le garde dans un coin de la tête, ça peut être pas mal. Je viens de dire, on ne pourra rien avoir, je pense. Quoique, les gars, j'ai une idée. Le 30-50, il est où, le 30-50 ? Non, 46-40, il est où, le 30-50 ? Il est dans le petit tracteur ? Attendez, je viens de dire. Il est où, il est où, il est où, il est où ? 15 000 euros. Ce n'est pas très puissant, mais c'est joli. 17 000 balles, surtout. Ah ouais, si. Bon, tu vois, tu peux même lui mettre des options. Tu vas te le garder. Le logo, tu vas te le garder. On ne va pas mettre des trucs qui coûtent cher. Le moteur, taxant 25 chevaux, c'est important. Allez, on met 22 000 balles. On a deux tracteurs. On a deux tracteurs, il nous reste 76 000 euros. Mais on a deux tracteurs qui sont magnifiques. Ce sont des œuvres d'art, ces petits tracteurs-là. Ah, je n'ai pas pris celui à glisser. Bon, il y en avait deux. Je n'ai pas pris celui à glisser. Bon, c'est con. Et le Renault, il ne l'a pas. Mais c'est de la frappe. C'est de la grosse frappe. Quand même, nos deux tracteurs-là, je suis fier de ma ferme. Mais il faut du matos. Maintenant, il va falloir acheter une moissonneuse. Ça, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est le nerf de la guerre. J'ai celle de Partir de Rien. Non, je n'ai pas pris celle-là dans Partir de Rien, en fait. 12 000 balles. J'ai une moissonneuse, quoi. Techniquement, là, j'ai une moissonneuse. Ce n'est pas hyper pratique, mais j'en ai une. La consul. Pareil, quoi. La consul, elle me fait un mal de crâne, laisse tomber. Bison, pareil. Ce n'est pas cher, mais bon, ce n'est pas très beau. Il n'y a rien d'autre, sinon. J'ai déjà dit que j'ai pris d'en Partir de Rien, mais ça, on va laisser à Partir de Rien. Il y a la TX à 50 000. C'est génial, mais non. Je n'ai plus de sous, après. Ah là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'on a le choix ? Je ne crois pas. C'est la dèche. C'est la dèche de ouf. Est-ce qu'on ne partirait pas sur la consul ? Elle n'est pas très belle, mais au moins, elle a 2200 de capacité. 15 000 balles. J'achète. J'ai la consul. Il me reste 61 000. Maintenant, il me faut une barre de coupes, par contre, pour la consul. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Si. Ok. Ok. 3 mètres. Ok. Ok. On a de quoi moissonner et transporter des outils. Maintenant, il faut que j'achète les outils. Là, ça sera la surprise, les amis. J'achète tout ça et on se retrouve pour les découvrir, tout simplement. Et les amis, un petit quart d'heure après, il ne me reste plus que 1600 euros, ce qui va me permettre... Alors, oui, plutôt que de faire un élevage de biches, je me disais d'acheter des vaches. Donc, on va acheter de la Holstein. On va en acheter pour ce qu'on a d'argent, donc pas tellement. En fait, on va en acheter 5. 6. Oh, 6 vaches, les gars. Attention. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Excellent. Bon, on commence la visite. Commençons par l'entrée, je pense. C'est ce qu'il y a de plus logique. Donc, on arrive ici, déjà. Tu vois, on a une grande pâture ici et ensuite, l'arrivée de notre ferme à 250 000 euros. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, no joke, je vais essayer de faire une ferme à 100 000 euros. Alors, on va oublier tout ce qui est marque, comme John dire, tout ça. On va rouler en zétor. Ça va être très compliqué. On va essayer. Ça va pas être simple, mais on va essayer. Alors, on commence avec une belle la campagne qui est juste sublimissime avec ses ridels en bois. Elle m'a coûté 10 000 euros, donc c'est un truc plutôt correct. La consul. Qui est moins sublimissime. Démarrons-la. Est-ce qu'elle a un son, déjà ? Ah oui. Elle ronronne. Elle ronronne, cette consul. Il n'y a pas de vue extérieure ? J'ai eu un giga bug, les gars. What ? Qu'est ce bug ? La consul ? Je suis encore dedans. Je me vois... On va laisser la consul. Ok. Je déconseille la consul, finalement. Elle y est. Vendez-la. Oula. Qu'est-ce que je fous encore dedans ? Regardez, le jeu. Le jeu, je crois que je suis encore dedans. Bref. Une petite benne qui peut servir de plateau. Il me dit que ça peut servir. Même si... Alors oui, parce qu'on a besoin d'un plateau, mais on n'a pas besoin de presse. Si on n'a pas de presse, ça sera l'ETA qui le fera. Ensuite, on a un 1654. Renault. Excellent. Magnifique. Témois ce son. C'est génial. Girophare rouge à l'ancienne. Il y a tout. Il y a tout. Il manque peut-être d'un petit tissé. Ce serait sympathique. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite, on a ensuite ici. Cultivateur modeste. 3 mètres. Ce moir. Excellent. En 4 mètres, celui-là peut-être. Je crois que c'est du 4 mètres. Nord, c'est peut-être celui de base, mais avec une texture différente. Je trouve plutôt joli. On a de quoi endainer. De quoi faner et de quoi faucher. Donc, on peut faire nos foins tout seuls. Juste le prestage qui passe par le terrain, évidemment. Et alors, montons dans ce Jundir 3650. Wow, c'est pas mal. Pas mal. Il est magnifique. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Et ce n'est pas la meilleure version que j'ai pris. J'avais deux versions et j'ai pris la mauvaise, je crois. Ici, mélangeuse. Plutôt basique comme mélangeuse. C'est une mélangeuse des Pays de l'Est. Mais ça ne coûte pas cher. Ça coûte 10 000 balles. Tu mets 12 000 dedans, quand même. C'est un bon début pour faire de la ration totale mélangée. J'ai mis la décoration que vous aviez déjà vue. Et ici, la Tonao des Pays de l'Est, il m'a coûté 3 000 balles. Plutôt une bonne affaire. En vrai, ce genre de vidéo, ce qui est bien, c'est pour vous donner des idées pour commencer vos carrières. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez quand même, avec 250 000 euros, vous faire une ferme de vache quand même. Et là, mes deux silos, tout ça. Voilà, basiquement, ce n'est pas une ferme qui tape à l'œil. Ce n'est pas une ferme incroyable. Mais pour 250 000 euros, j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, est-ce que pour 100 000 euros, j'arriverai à faire une ferme ? Là, on ira peut-être sur la stratégie des poules la semaine prochaine sur la ferme à 100 000. Mais ça, on verra. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, un maximum de likes, un maximum de commentaires. Avec déjà une petite bonne vidéo, ça fait plaisir, ça aide au référencement. Et surtout, si vous avez une petite idée, genre, ouais, Marlon, j'avais pensé à un concept, tu pourrais faire ça. Des fermes, je ne sais pas, des fermes à thème, etc. Eh bien, je les ferai avec grand plaisir. C'était Energy. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir.